Je voudrais d'abord rappeler que je condamne fermement les égradations et les violences envers les personnes. Je suis militante des droits humains, donc je suis choquée par tout l'effet amplificateur des réseaux sociaux, les redemontades des leaders politiques qui avaient excité les foules. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas acceptable qu'il y ait des gilets jaunes qui soient bloqués à circulation, que les commerçants étaient obligés de fermer boutique à cause des manifestations et qu'il y ait des forces de sécurité considérables qui étaient mobilisées. Ça, je le rappelle parce que c'est important. Si je me suis abstenue sur le texte, ce n'est pas en aucune façon parce que j'ai une complaisance envers ces formes violentes de manifestations. Mais je considère que l'arsenal juridique existant, il permet déjà de prévenir et de sanctionner. Donc ce texte, il ratisse trop large à mon sens. Et donc ce n'est pas confortable du tout, moralement, de penser qu'on fait un texte qui est trop large par rapport à l'effet recherché, surtout quand on a déjà les outils. Ce n'est pas parce qu'il est trop liberticide, selon vous ? Alors il y a aussi le fait que l'article 2, je trouve qu'il ouvre une porte dangereuse. L'interdiction administrative de manifester, c'est quelque chose de risqué. Je comprends la logique, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de ce qui se pratique pour les stades, mais ça ne me satisfait pas. Je pense que ça ouvre une porte dangereuse qui est de donner le pouvoir au préfet. Et on ne sait pas ce qui peut être fait de ces lois par des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Et plus globalement, je dirais que quand on touche aux libertés, pour reprendre l'expression consacrée, il faut le faire d'une main tremblante. Et personnellement, moi je préférerais qu'on examine globalement la question du maintien de l'ordre, avec des doctrines sur le terrain qui impliquent tous les acteurs. Je crois qu'à Valence, ça a bien fonctionné, avec l'arsenal juridique existant, avec une bonne coordination de tous les acteurs. Et je trouve qu'il faudrait aussi impliquer l'impact des réseaux sociaux. Il faut aussi qu'on parle des violences policières. Et donc j'aimerais bien qu'on regarde ça globalement en prenant le temps.